Et yo 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 salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, ok place au pronostic du quintet du vendredi 9 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Electra. Trop attelé, 2850 mètres seulement 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 4 sur 5. Petit retour sur le quintet du jeudi 8 décembre, dans mon prono je cherchais les cotes, j'avais un petit espoir que ça paye, mais ça n'a pas du tout payé, il a fait 22 euros dans le désordre le quintet, elle a rien fait, donc vraiment là sans regret. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous aidez ainsi grandement la chaîne. Ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Graal du Trésor, et on écoute l'entraîneur Mathieu Mottier. Graal du Trésor s'est montré fautif à Nantes le mois dernier, cela peut lui arriver, ce n'est pas très grave. Il affiche une bonne forme au travail, il retrouve la grande piste sur laquelle il s'est déjà placé, il sera intéressant à juger à ce niveau au premier échelon. On va jouer notre carte à fond, il possède du train, il sait aller vite et longtemps, l'opposition est au second poteau, mais j'y crois. Bien au moins ce numéro 1, sachez que c'est lui le 8ème de mon pronostic. On passe au numéro 2, Frisky Black, et on écoute Mme Nathalie Vielpierre. Frisky Black, deux courses de rentrée dans les jambes, mais ce n'est pas une première chance pour Vincennes. Il court pour une 6ème, 7ème place, peut-être une 5ème, mais pas mieux. Ça a l'air assez relevé, il sera déféré des 4 pieds, mais cela ne l'améliore pas vraiment par rapport aux plaques de vent. Bon, moins ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu, mais bon, c'est quand même mon deuxième cheval de complément, cas de non partant. On passe au numéro 3, Djinko Tellua, et on écoute de Franck Leblanc. Djinko Tellua viendra nouer avec le succès à Nantes ce mardi, il aurait déjà pu s'imposer à Lyon dernièrement, mais il s'est montré fautif à la fin, il est revenu au mieux et se retrouve en retard de gain. Sans ses problèmes de jambes, il aurait dû s'élancer au second poteau. Il court de façon rapprochée, mais s'il a bien récupéré, il va terminer dans les 5 premiers. Eh bien, moins ce numéro 3, je l'ai gardé en bout de combinaison. Un numéro Tlacha, Darcho, Sabah. On passe au numéro 4, Flambant du Gers, et on écoute André Le Courtois. Flambant du Gers est prêt, mais je ne sais pas s'il a le niveau de Vincennes, d'autant qu'il faut voir s'il va s'adapter au profil de la grande piste qu'il découvre, et en plus, il lui faut un parcours sur mesure. Eh bien, moi ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu en cas de défaillance pour les amateurs de champ réduit. Un numéro 4, Madrachos, Lény Libraïdélov, chez Champ Réduit. On passe au numéro 5, Filigan, et on écoute Michel Dabouy. Filigan reste sur une sortie encourageante et a réalisé une bonne saison en province. Il gagne sa vie, mais il n'a pas de marge à ce niveau. Il est idéalement engagé, à la limite du recul, mais l'opposition semble trop relevée pour lui. Je ne serai pas venu uniquement pour lui. Disons qu'il accompagne Godéo, même s'il n'est pas hors d'affaires pour la 5ème place, si tout se passe comme dans un rêve. Vous avez entendu, je l'entraîneur, il faudrait vraiment que ça se passe comme dans un rêve, pour qu'il puisse terminer à l'arrivée. Moi, ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu, mais bon, en cas de grosse défaillance du coup. Adnimelo, Hamza, Madrachos, Lény Libraïdélov, chez Champ Réduit. On passe au numéro 6, Gué Printemps, et on écoute Christophe Klein. Gué Printemps devait courir dimanche dernier à la base, mais vendredi matin, il avait un petit abcès. Rien de grave, mais il n'était pas possible de le courir. Il n'a pas sauté de travail pour autant. Il faut rendre la distance, mais de toute façon, je veux le voir venir de derrière cette fois. Il n'a pas fait un parcours complet depuis quelques temps. Néanmoins, il a un très bon rôle à jouer. Bien, moi, ce numéro 6, je l'ai gardé en bout de combinaison. Adnimelo, c'est ça, Darcho, Lény Darcho, filla harra. On passe au numéro 7, Gamin Jabba, et on écoute Jean-Michel Bazir. Gamin Jabba court de façon rapprochée, mais paraît avoir bien récupéré de ses efforts victorieux de dimanche. Il rend la distance, mais ce n'est pas très grave. Il est mieux à venir de derrière. Je vais procéder ainsi. Il détient une chance équivalente à celle de Gigolo Lover. Il est à même de confirmer. Bien, moi, ce numéro 7, je l'ai gardé en deuxième position. Adnimelo, c'est Darcho et Chani. On passe au numéro 8, Gritov Madrik, et on écoute Léo Ballu. Gritov Madrik avait du travail avant sa rentrée victorieuse du 10 novembre. Aussi, son succès n'était pas une surprise. Il est en plein épanouissement. Il n'a pas été revu depuis, faute d'engagement intéressant. De plus, il est aussi bien à courir à un mois. Il est resté très bien physiquement. Il faut rendre la distance, mais il s'adapte aux circonstances de course. Il a sa place sur le podium. Bien, moi, ce numéro 8, c'est lui mon préféré. Je l'ai mis en tête. Adnimelo, c'est Mnia, où elle l'ouvre d'y aller ? On passe au numéro 9, Galba Ringuet. On écoute Romain Derieux. Galba Ringuet n'a pas démérité un début de meeting dans une course remportée par Gigolo Lover. Il avait fourni un effort et n'a pu contrer l'élève de Jean-Michel Bazir ensuite. Il possède davantage de train qu'une pointe de vitesse. Il n'avait pas de belles courses ensuite. J'ai attendu celle-ci. Il est très bien. Ils sont peu nombreux en tête, mais il y a un ou deux clients derrière. Cela dit, j'y crois. Eh bien, moi, ce numéro 9, je l'ai gardé assez haut en quatrième position. Adnimelo, Arba, Darcho, Araba. On passe au numéro 10, Godéo. Écoute, Michel Daboui. Godéo s'est montré fautif au départ dernièrement, avant de refaire beaucoup de terrain pour s'imposer. Il a fait un truc. Lors de son avant-dernière sortie, je l'avais trop mis sous pression et il a tiré en allant devant. Il avait demandé à souffler. Il va se présenter au mieux et l'engagement reste correct. Même s'il y a quelques sérieux clients, j'effectue le déplacement avec des ambitions. Eh bien, moi, ce numéro 10, c'est mon regret. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. Adnimelo, Arba, Darcho, Fla, Sadel, Nopartan, Wallo, Wulfi, Oumhandako. On passe au numéro 11, Gigolo Lover. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Gigolo Lover est parti au galop le mois dernier. Derrière, il a eu un très bon comportement. Il n'a pas été revu depuis, mais a travaillé sérieusement en vue de cet engagement. Il est dans sa catégorie et capable de jouer un très bon rôle. Je n'ai pas de préférence entre mes deux élèves. Eh bien, moi, ce numéro 11, je l'ai gardé très haut, bien sûr. En troisième position. Adnimelo, Arba, Darcho, Tchalet. On passe au numéro 12, Foxtrot Noblesse. Et on écoute André Le Courtois. Foxtrot Noblesse était un peu défraîchi. Il a eu droit à quelques vacances. Là, c'est une rentrée. Avec un bon parcours, on ne sait jamais. Mais je pense qu'il a besoin de courir. Bon, moi, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. Mais bon, cas de défaillance pour les amateurs de champ réduit. Question de feeling. Adnimelo, Arba, Darcho, je l'ai unie les brailles de l'eau chez champ réduit. Et on passe au dernier, le numéro 13, Figollu. Fraséen. Et on écoute Mademoiselle Fraséen, pardon. Mademoiselle Victoriane Marigotts. Figollu, Fraséen, a pleinement levé le doute sur la grande piste dernièrement. Il est allé de l'avant. Il n'a été devancé que pour finir. Ici, les données changent. Il rend la distance et doit affronter les 6 ans. Forcément, cela complique sa tâche. Il est toujours aussi bien physiquement. Il est capable de répéter et trotter une 13. Et fraction. Je crains en priorité. Grit of Madrick. Donc, moi, ce numéro 13, il me plaît bien. Il peut faire un petit truc sympathique. Moi, je l'ai gardé en 5ème position. Il me plaît bien, ce numéro 13. Adnimelo, Tiltash, Darcho, Hans. Le pronostic, ça donne 8, 7, 11, 9, 13, 6, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le-moi. Ciao.